Le bilan à la fin de l'année est plutôt bon avec pas mal de positifs dans le sens où ce qui fait ma force et ma régularité et mon envie sur toutes les courses auxquelles je participe. Je joue la victoire, je ramène des résultats. Après c'est vrai que sur le plan comptable, il y a eu deux victoires. L'an passé, il y en avait eu sept donc forcément c'est un nombre bien moins important. Deux victoires, on va dire, sur des courses auxquelles je suis plus attendu. Alors après, il manque la grande victoire, celle que j'ai pu avoir en 2007 sur la Vuelta et celle que j'ai pu avoir sur le Tour en 2017. Je ne suis pas un sprinter donc c'est un peu aléatoire. Je pense qu'un coureur dans mon registre, il peut très bien faire une saison pleine avec entre cinq et dix victoires, c'est possible. Au contraire, il peut peut-être en gagner qu'une, mais je m'attache beaucoup à la qualité des courses. C'est vrai que gagner une victoire de prestige, ça manque à mon année 2018. Gagner une étape sur Paris-Nice. J'en ai vécu justement sur Paris-Nice par substitution avec Jérôme et Jonathan. Ce qui manque un peu sur mon année 2018, c'est une grosse victoire. Que ce soit sur Paris-Nice, sur le Tour, ça aurait été génial, ou sur le Tour de Suisse, sur une course de ce rang-là. Je vais avoir 26 ans donc j'ai encore normalement une progression qui doit encore s'étalonner sur les deux, trois prochaines années on va dire, avant d'atteindre vraiment la pleine maturité. Et je pense que l'année 2018, ça a surtout été formatrice dans le sens où j'ai appris à rouler, à m'entraîner, à vivre avec plus de responsabilités, avec aussi plus les projecteurs rivés sur moi. Et c'est sûr que quand on est attendu, il ne faut pas trop tomber parce que c'est plus dur de se relever. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai pris pas mal de maturité et je me sens plus armé pour affronter 2019 plus sereinement. Ça, en tout cas, c'est sûr. Je vais faire un début de saison qui me ressemble, un début de saison en France, avec des courses très escarpées, qui sont de haut niveau, avec de plus en plus de World Tour au départ, comme le Tour de Provence, le Tour du Ovar. Ça m'amènera sur Paris-Nice, donc vraiment la première grosse course, le premier gros rendez-vous majeur de la saison. Il y aura dans la foulée la découverte de Milan-Saint-Rémeau, un autre monument. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel de pouvoir s'aligner sur une course comme ça. Puis derrière, il y aura un peu des interrogations. Est-ce que, en fonction du calendrier, est-ce que je vais pousser un peu ce cycle de forme pour découvrir les classiques calendriennes ? Je pense que c'est aussi le bon moment parce qu'on a une équipe taillée pour ces courses-là. On a un garçon comme Niki Tepstra qui est un super professeur pour aller sur ces courses-là. Donc, soit il y aura cette option-là, soit l'option de se reposer un petit peu. Et puis, si on a la chance d'être invité autour du Pays-Bas, c'est de plutôt privilégier une préparation optimale pour les Ardennaises, notamment Liège. Donc voilà, ça, c'est un peu l'interrogation. Puis derrière, il y aura forcément une préparation optimale qui a, pour l'instant, toujours fait ses preuves, avec un enchaînement Tour de Suisse pour arriver au Tour de France au top. Et ça, c'est indéniable. C'est quelque chose qui fonctionne et qu'il ne faut pas changer. Les courses en Belgique, c'est l'essence même du vélo. C'est quelque chose qui est vraiment mythique. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y passer. C'est des courses de bonhommes, comme on dit. C'est vraiment des courses de guerriers. Le terme guerrier, il est vraiment adéquat. J'aime bien frotter, j'aime bien être devant. Donc je pense qu'en bonnes conditions, c'est des courses qui peuvent me convenir. Alors après, c'est sûr que ce serait trop prétentieux et trop compliqué de dire que j'y vais pour faire un gros résultat si j'y vais dès cette année. Mais je pense que c'est des courses sur lesquelles je peux bien m'exprimer. Et c'est sûr que la présence de Niki, forcément, évolue à ses côtés. Ça tire vers l'eau parce que Niki aura besoin de coéquipiers au début, au milieu et à la fin de la course aussi. Niki, forcément, son enregistre, c'est le début de saison notamment. Et les Flandriennes, forcément, il n'a plus rien à prouver. Il a gagné les deux plus belles, les deux monuments. Donc Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Et ça, c'est vraiment son terrain à lui. Après, moi, je vais plus être articulé quand même. Je suis plus dans un registre de courses par étapes. Et puis de courses d'escarpés, de moyenne montagne, voire de montagne. Donc c'est un peu un registre différent. Donc c'est tout à fait compatible. Et si on prend vraiment une course de haut niveau comme Paris-Nice ou même plus sur une course comme le Tour de France, c'est deux registres différents. Il aura peut-être besoin de moi sur certaines étapes comme j'aurais besoin de lui sur certaines étapes. Donc je pense que c'est deux profils complètement différents et complémentaires. Je pense qu'en 2017, j'ai pu m'en rendre compte à tous les niveaux. Dans le sens où déjà, sans parler de la victoire à l'étape, quand je suis arrivé sur cette course, j'ai compris que ce n'était pas la même course que les autres. C'était vraiment une course à part. Le fait d'y avoir gagné, j'ai vécu un peu pas mal d'émotions qu'on peut vivre sur le Tour de France. Alors je l'ai vécu dès la première année, j'ai eu cette chance-là, cette réussite-là. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire parce que c'est une motivation supplémentaire pour revivre le plus vite possible cette émotion. Alors c'est vrai que du coup, le Tour de France, ça reste l'événement majeur de la saison. Moi, je pense beaucoup à ça. Après, comme je disais, j'ai un tempérament qui fait que sur toutes les courses que je m'aligne, j'ai envie de faire le meilleur résultat possible. Mais c'est vrai que le Tour de France, c'est une course vraiment à part. C'est une course qui est plus que motivante. Tous les sacrifices en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle. C'est vraiment une course qui procure des émotions assez indescriptibles. Donc forcément, quand on a goûté à quelque chose qui fait du bien et qui est bon, on a envie d'y regoûter. Donc le Tour de France et pouvoir s'illustrer sur le Tour de France, c'est quelque chose que j'ai envie de dire.